Question à 6h35 sur Europe 1. Les prix vont-ils enfin baisser au supermarché ? Les négociations commerciales entre distributeurs et industriels touchent maintenant à leur fin. Oui, à la fin du mois pour les grandes enseignes et la grande distribution. Et dès ce soir pour les petits industriels, Baptiste Morin, il faut surtout s'attendre à des prix stables. Oui, pas de hausse mais pas de baisse significative non plus. Les enseignes de la grande distribution ont trouvé un accord avec près de deux tiers des PME industrielles de l'agroalimentaire. Cela concerne le poisson, les légumes et les fruits, les plats cuisinés, les surgelés ou encore certaines marques de pâtes et de riz. Il en ressort une baisse limitée en moyenne à un petit pourcent. Le prix de la volaille va baisser par exemple, celui des céréales et des dérivés comme les biscuits, les pâtes aussi. C'est logique, les prix alimentaires mondiaux ont baissé en 2023. Sauf que dans le même temps, d'autres produits vont voir leur prix augmenter. Le jus d'orange, l'huile d'olive, le chocolat, le sucre, le riz. Bien souvent, ce sont les événements climatiques qui ont joué sur le niveau des récoltes. C'est ce que les experts appellent l'inflation verte. En tout cas, la promesse de Bruno Le Maire d'une baisse des prix dès février ne sera probablement pas tenue sur les produits de marques nationales. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.